La série Konami, plus connue sous le nom de Pro Evolution Soccer dans nos contrées, est en ce moment à la peine en Europe, où FIFA est parvenu à s'imposer à force de prises de risques et grâce à une meilleure maîtrise technique des plateformes Next Jane. Prévu pour le 20 octobre en France, PES 2010, alias Winning Eleven 2010 en japonais, sortira début novembre au Japon. Sous-titrage ST' 501 Darksiders, édité en France par THQ, est un jeu d'action full 3D marchant sur les traces sanglantes de God of War. Le contexte est une nouvelle fois celui de la mythologie, mais biblique cette fois-ci. Le joueur incarnera en effet War, le premier chevalier de l'apocalypse, accusé d'avoir enfreint la loi en instiguant une guerre entre le ciel et l'enfer. Traqué par les anges, moqué par l'enfer, il devra prouver son innocence sur une terre ravagée, aidé de son fidèle et meurtrier Destrier. C'est Konami qui éditera 99 Nights 2 et non pas Microsoft. Cette suite, toujours exclusive à la Xbox, au Beat the Mold de Fantagram, a été confiée au studio Phil Plus, à qui l'on doit Lost Odyssey. Un bon RPG, mais qui ne brillait pas spécialement par ses qualités techniques. De gros efforts devront donc être fournis par le studio pour impressionner les possesseurs de Xbox 360. Bien évidemment, la très grande majorité du stand était occupée par Metal Gear Solid, The Peace Walker. Le jeu était présenté en version jouable et les visiteurs étaient invités à suivre un petit parcours avec une instructrice qui expliquait le jeu dans les grandes lignes avant de pouvoir enfin le prendre en main. Le plus intéressant, c'est que contrairement aux précédentes versions portables de MGS, nous avons affaire ici à un véritable épisode dont le scénario prend une vraie place dans la saga. Oui, Snake est vraiment de retour. Et ça, ça fait plaisir. Ce n'est pas cette histoire. C'est pas une mission. C'est pas une mission. S'n'akura, MSF est un nouveau business. C'est possible de faire ce qui peut faire. Alors, le dernier mission est de cette mission. Il n'y a pas de tirer à la tête. Il n'y a pas d'ételeur. Donc, on va se faire pour lui. Mk-22, c'est de ma sphysmiseur. Il n'y a pas de ma sphysmiseur. Je ne suis pas de la sphysmiseur. C'est parti ! C'est parti ! Et pour conclure ces news Konami, autant se faire plaisir avec le somptueux trailer de Castlevania Lords of Shadow. C'est parti ! 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 C'est parti !